Lorsque nous posons un petit diagnostic de la situation de gestion du Bénin, de l'environnement géographique où nous sommes, nous avons fondamentalement un problème de sécurité. Nous avons besoin, les Béninois ont besoin d'un candidat, d'un président de la République qui pourrait nous assurer un optimal de sécurité dans les allers-retours où nous allons survivre. Je pense que le prochain président, premièrement, doit connaître le Bénin, doit connaître les problèmes des Béninois, doit être imprégné des réalités des Béninois. Donc le prochain président, ce sont les critères, il doit être imprégné, il doit être un type qui a la tête, qui a la tête, qui doit se sacrifier, qui doit mouiller le maillot pour les Béninois. Moi je dirais que j'aurais voulu un homme responsable, quand je dis responsable, c'est-à-dire un père de famille. Déjà on sait qu'un père de famille a la responsabilité d'unir sa famille, sa petite famille déjà, et de souvenir à leurs besoins, parce qu'il sait déjà ce de quoi ils ont besoin. Donc si je dis que le président que j'aimerais avoir pour le Bénin soit un père de famille, c'est que je voudrais qu'il soit quelqu'un qui puisse unir la nation. Le prochain président de la revue du Bénin doit être un président qui aime son pays. Un président tempérant, un président réconciliateur, un président patriote, un président qui respecte les règles étatiques, un président qui aime tous les Béninois. Je lui dirais tout simplement de tout faire pour que la corruption s'arrête, et de nous aider à faire que les gens puissent cesser de nous mettre de petits moyens financiers devant pour nous acheter, et que les employés béninois souffrent vraiment dans ce pays. Et aujourd'hui nous avons des diplômes, nous béninois nous avons des diplômes, le bac, le master, tout ça, mais vraiment il n'y a pas d'emploi, on souffre de gauche à droite, on est dans des rues, et c'est ce qui amène le vol. Donc il faut aussi la sécurisation du pays. Vous avez entendu certains de ces témoignages. Nous voulons quelqu'un qui connaisse le pays. Moi je connais le pays. Nous voulons quelqu'un qui aime les Béninois. J'aime les Béninois. Nous voulons quelqu'un qui est attaché au pays. J'y suis attaché, j'ai trois enfants, et ces trois enfants qui ont fini leurs études vivent tous au Bénin. J'ai tous mes intérêts au Bénin. Si ça se passe mal, je serai ici. Et je travaille pour que ce soit bien pour chacun et pour tous. Donc pour tout le monde, je suis prêt à agir dès demain. Parce que certains vous l'ont dit dans ce que vous venez de nous montrer, il faut quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait où commencer. Moi le 6 avril 2016, je ne sais pas où commencer. Je sais la première mesure que je vais prendre, avec qui je vais travailler. On ne mettra pas des semaines pour avoir un gouvernement. Et c'est pour ça qu'en réfléchissant, et c'est pour ça que c'est très bien de revenir au débat d'idées, moi je suis prêt à débattre avec tout le monde pour que notre pays avance, pour que notre pays quitte le chemin qu'il a parcouru pendant ces dix dernières années. C'est pour ça que je vais vous donner cet ouvrage, un témoignage de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous avons réfléchi et nous avons ce programme qui est le projet de société que nous envisageons de mettre en œuvre si je suis élu. Puis-je vous le donner ? Je viens vers vous alors. Voilà, merci. C'est le témoignage que nous avons réfléchi. Nous ne savons pas où commencer. Monsieur le Président, merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, chers participants. Merci infiniment. Vous qui étiez à l'autre bout de cette communication, nous vous remercions également d'avoir été là. Vous en savez désormais davantage sur la vision de Abdoulaye Biotchani pour le Bénin. Merci infiniment et bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada